Bonjour Melia Djabi. Bonjour Jean-Philippe Denis. Melia Djabi, vous êtes l'auteur d'un article dans Mediapart, héros et bouc émissaire du Covid-19, les trompe-l'œil de la sortie de crise. Pourquoi avoir écrit cet article Melia ? Alors, pourquoi avoir écrit cet article ? J'ai co-écrit un article avec Oriane Cid de Longueval sur les boucs émissaires du changement au travail. Et donc, j'avais cet article en tête, j'avais les travaux de René Girard en tête. Et comme vous toutes et tous, j'ai été confinée à mon domicile et je suivais sur le plan médiatique la façon dont était traitée la crise du Covid-19. Et je ressentais énormément de frustration parce que je me rendais compte que le débat se polarisait autour de deux figures, donc des figures héroïques autour du personnel soignant, par exemple, ou alors du professeur Didier Raoul, mais également autour de figures élues comme des boucs émissaires, certaines figures du gouvernement, les tenants de la science réglementaire, certains actionnaires, ou les populations, par exemple, d'origine asiatique. Et le fait de voir se polariser le débat autour de ces figures-là me frustrait énormément parce que je me rendais compte que ça allait déboucher sur des mesures de sortie de crise très court-termistes et qu'on n'allait pas endiguer les grandes crises sanitaires, politiques, économiques, sociales, mais également écologiques auxquelles nous faisons face. Ça, c'est votre thèse, c'est le cœur de votre thèse. C'est finalement ces figures expiatoires, ça empêche de penser les conditions d'une sortie de crise. Exactement, exactement. Alors, pourquoi est-ce que ces figures, elles empêchent réellement de penser la sortie de crise ? Alors, si l'on prend l'exemple des héros, le fait d'héroïser des personnes présente énormément de risques, héroïser le personnel soignant. On a une excellente tribune dans le monde de Marie-Josée Delvolgo qui nous l'explique bien. Ça amène à les considérer comme des surhommes. Ça fait peser sur eux d'immenses responsabilités et leur empêche d'être vulnérables. Ça dilue également nos responsabilités individuelles parce qu'on a l'impression d'agir tous les soirs à 20 heures en applaudissant le personnel. Moi, j'ai ma mère qui fait des gâteaux pour le personnel soignant, mais véritablement, est-ce qu'on en digue les causes réelles de la crise sanitaire à laquelle on fait face ? Bien évidemment, non. Et puis, ça peut aussi maintenir et légitimer le maintien de situations dégradées, notamment à l'hôpital, parce qu'on a tendance à normaliser la crise en pensant que le personnel soignant, en étant un héros, peut tout affronter. On peut également perdre son sens critique en donnant une confiance aveugle à des figures héroïques. Et puis, elles-mêmes, en étant très galvanisées par l'héroïsation qu'on leur voue, peuvent elles aussi, finalement, être amenées à s'exprimer en dehors de leur champ d'expertise. Et c'est ce qu'on a vu aussi beaucoup dans les médias ces derniers temps. Et puis, concernant les boucs émissaires, c'est clairement la thèse de René Girard. Quand on s'attaque aux figures de la crise, donc ceux qui emportent le stigmate, donc les actionnaires, les personnes d'origine asiatique, par exemple, le fait de leur faire porter tout le poids de la responsabilité de la crise va en occulter les causes. Et on ne va pas s'attaquer, finalement, aux causes réelles de la crise. Et en les évinçant, c'est ce qui sera probable avec le fait d'évincer la majorité du pouvoir aux prochaines élections, on pense avoir résolu les crises ambiantes, mais en fait, non. Elles réapparaissent avec d'autres figures qui vont, elles aussi, être élues en bouc émissaire. Alors, il ne s'agit pas du tout d'occulter aussi leurs propres responsabilités, les responsabilités de ces figures-là, mais plutôt de montrer qu'elles ne sont pas responsables de tous les maux des crises que nous traversons et qu'elles participent même, parfois, à les occulter. Alors, si on arrive à prendre un peu de recul grâce à l'œuvre de René Girard, qu'est-ce qu'on peut lire, car même si on sait très bien que c'est très risqué, je vais vous demander un exercice risqué, mais qu'est-ce qu'on peut lire comme véritable cause de la crise et éventuellement comme manière d'en sortir ? Alors, il y a beaucoup d'experts qui ont mis en avant et discuté des réelles causes des crises, mais on peut tout de même en retenir quelques-unes qui transparaissent dans les travaux d'experts et de chercheurs. Au niveau sanitaire, on se rend bien compte que l'hôpital public était en crise bien avant celle du Covid. On avait des centaines de praticiens hospitaliers qui renonçaient officiellement à leur fonction administrative il y a peu pour dénoncer notamment les mesures néolibérales qui sont appliquées à l'hôpital public. Le plan Investir pour l'hôpital qui a été proposé par le gouvernement ne répond pas à la crise sanitaire que l'on vit. Il continue à fonder l'activité de l'hôpital sur la tarification à l'activité et il fait véritablement du nombre de lits et du personnel soignant une espèce de variable d'ajustement. Donc, ça ne répond pas à la crise sanitaire que l'on vit. Ça maintient des sous-effectifs persistants dans les hôpitaux, une surcharge de travail des soignants, un manque de lits, une dégradation également de l'accueil des patients. Et on se rend bien compte qu'élire en héros le personnel soignant ne participe pas à indiquer ces vraies causes de la crise sanitaire, pour prendre l'exemple de la crise sanitaire. Après, au niveau politique, on a clairement un climat de défiance qui ne date pas de la crise du Covid. Mais je pense que, par exemple, le fait qu'Agnès Buzyn ait fait une tribune dans Le Monde, où elle s'épanchait concernant les remords qu'elle avait, et notamment dans le fait de prendre en flagrant délit de dissimulation le gouvernement, qui finalement a maintenu, par exemple, des élections municipales, a participé aussi à mettre en visibilité la crise de confiance qu'il y a envers la parole politique. On est dans un climat de profonde désillusion vis-à-vis de la majorité et de nombreuses décisions qui ont été prises et qui sont fortement contestées. La réforme des retraites, la suppression de l'ISF, pour n'en citer que quelques-unes, et puis un climat où notre pays a été paralysé pendant des mois et des mois par des grèves massives et un mouvement contestataire inédit avec celui notamment des Gilets jaunes. Après, au niveau scientifique, les causes de la crise sont aussi très complexes, mais on a vraiment une baisse des dotations financières en matière de recherche fondamentale avec un vrai intérêt plutôt pour la recherche réalisée dans l'urgence, la recherche de vaccins et beaucoup de chercheurs. Je pense notamment à Didier Sicard qui est un chercheur à l'Institut Pasteur qui nous montre que la crise sanitaire que l'on vit est directement liée à une crise scientifique puisque la recherche se focalise essentiellement sur les traitements à base de vaccins, par exemple, et va négliger la recherche par exemple sur l'origine animale de l'épidémie. On est également dans un climat de dévalorisation de la recherche, une crise de confiance aussi à l'égard des scientifiques et de la science réglementaire. C'est pour ça que ça a permis de faire émerger la figure contestataire de Didier Raoult. Clairement, on est dans un contexte où la recherche a été secouée par de nombreux scandales, de conflits d'intérêts, de ghostwriting, notamment avec les scandales autour du glyphosate ou encore du médiateur et on comprend que cette crise scientifique soit mise en lumière avec celle du Covid. Au niveau économique et social, on voit clairement que la crise du Covid nous a montré les limites de la mondialisation, d'une interdépendance aussi productive puisque quand la Chine, l'usine de monde s'est arrêtée, le monde s'arrête. On voit également que notre économie qui est fondée sur un profit à court terme ne protège pas les emplois en temps de crise. Elle a également mis en lumière et c'est Dominique Méda dans un excellent papier qui nous a montré l'absurdité finalement de la hiérarchie sociale des métiers puisqu'on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas connectés à leur utilité réelle. Les métiers les plus payés se sont avérés bien inutiles dans cette période de crise. Et enfin, sur le plan écologique, les vraies causes de la crise ont été largement détaillées par de nombreux experts. On voit que les risques épidémiques s'accroissent avec la destruction de la forêt primaire, avec la fonte des glaces, que les contagions sont exacerbés par le réchauffement climatique, par l'urbanisation, mais aussi par une mondialisation qui accélère la dissémination de l'épidémie. Et donc, quelque part, cette crise du Covid a aussi mis en lumière la crise écologique à laquelle nous faisons face et au grand défi que le réchauffement climatique se dresse, se dresse devant nous. Bien sûr. Ne pas tomber dans le piège du court terme et de l'instantané, nous dit René Gérard, essayer de profiter de cette crise pour élever le débat et réinvestir à long terme. Ces questions. Tout à fait. Et je me dis que, quelque part, cette crise pourrait être, donc la crise sanitaire du Covid, ce qu'on appelle le kéros, donc vraiment un espèce de tournant décisif parce qu'elle nous a montré de manière inédite qu'on pouvait freiner la croissance pour produire moins et préserver la planète. Et ça, je trouve que c'est assez formidable. Elle nous a aussi montré qu'on pouvait coordonner des actions collectives pour protéger la santé de la population. Et donc, par analogie, on peut se dire, en termes de réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle collective pour préserver la santé de la population ? Elle nous a montré également l'importance de conserver au niveau national des activités stratégiques pour les États. et elle nous a montré qu'on pouvait réinjecter dans l'économie de l'argent pour sauver des emplois et enfin sortir du paradigme financier, notamment pour penser la notion de valeur dans le système de soins. Et ça, c'est ce qui a permis de mettre en avant la crise du Covid. Invitons le regretté René Girard au cœur du débat. Merci, Mélia Djabi. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada